Genèse, chapitre 26. Et il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui fut au jour d'Abraham. Et Isaak alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. Et le Seigneur lui apparut, et dit, Ne descends pas en Égypte, demeure dans la terre que je te dirai, séjourne dans cette terre, et je serai avec toi et te bénirai, car à toi et à ta semence, je donnerai toutes ces régions, et j'exécuterai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, et je ferai multiplier ta semence comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta semence toutes ces régions, et en ta semence toutes les nations de la terre doivent être bénies, parce qu'Abraham obéit à ma voie, et garde mon ordre, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaak demeura à Gérard. Et les hommes du lieu l'interrogèrent sur sa femme, et il dit, Elle est ma sœur, car il craignait de dire, Elle est ma femme, de peur, disait-il, que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rébéka, parce qu'elle était belle à regarder. Et il arriva, après qu'il fut là beaucoup de temps, que Abimelech, roi des Philistins, regarda par une fenêtre et vit, et, voici, Isaak était en train de se distraire avec Rébéka sa femme. Et Abimelech appela Isaak, et dit, Voici, assurément, elle est ta femme, et comment avais-tu dit, Elle est ma sœur. Et Isaak lui dit, Parce que j'ai dit, de peur que je meurs à cause d'elle. Et Abimelech dit, Qu'est-ce que tu nous as fait ? Quelqu'un du peuple aurait pu facilement coucher avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Et Abimelech chargea tout son peuple, disant, Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme doit sûrement être mis à mort. Alors Isaak sema dans cette terre et recueillit cette même année le centuple, et le Seigneur le bénit. Et l'homme devint grand et avançait et s'accroissait jusqu'à ce qu'il devint très grand, et il posséda des troupeaux de moutons et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs, et les Philistins l'envièrent. Car tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham son père, les Philistins les bouchèrent, et les remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaak, Va loin de nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaak partit de là, et dressa sa tente dans la vallée de Gérard et y demeura. Et Isaak creusa encore les puits d'eau, lesquels ils avaient creusés au jour d'Abraham, son père, car les Philistins les avaient bouchés après la mort d'Abraham, et il appela leur nom d'après les noms que son père les avait appelés. Et les serviteurs d'Isaak creusèrent dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau de source. Et les bouviers de Gérard se corrélèrent avec les bouviers d'Isaak, en disant, L'eau est à nous, et il appela le puits Ézèque, parce qu'ils se corrélèrent avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et se corrélèrent pour cela aussi, et il l'appela Sina. Et il se déplaça de là, et creusa un autre puits, et pour celui-là ils ne se corrélèrent pas, et il appela son nom Réobot, et il dit, Car maintenant le Seigneur a fait de la place pour nous, et nous serons féconds dans le pays. Et de là, il monta à Bir-Sheba. Et le Seigneur lui apparut cette même nuit et lui dit, Je suis le Dieu d'Abraham ton père, Ne crains pas, car je suis avec toi et te bénirai, et multiplierai ta semence, à cause de mon serviteur Abraham. Et là il bâtit un hôtel, et fit appel au nom du Seigneur, et dressa là sa tante, et les serviteurs d'Isaak y creusèrent un puits. Puis Abimelech vint à lui de Gérard, et Ausat un de ses amis, et Picol, le capitaine en chef de son armée. Et Isaac leur dit, Pourquoi venez-vous à moi, vu que vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé loin de vous ? Et ils dirent, Nous voyons avec certitude que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit, qu'il y ait maintenant un serment entre nous, c'est-à-dire entre nous et toi, et faisons une alliance avec toi, que tu ne nous feras aucun mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix, tu es maintenant le béni du Seigneur. Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et se jurèrent l'un l'autre, et Isaac les renvoya, et ils partirent de lui en paix. Et il arriva le même jour, que les serviteurs d'Isaak vintrent et lui racontèrent concernant le puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent, Nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Sheba, par conséquent le nom de la ville et Bir-Sheba jusqu'à ce jour. Et Esaü était âgé de quarante ans lorsqu'il prit pour femme Judith, la fille de Béhéry, le Hittite et Bashémath, la fille d'Elon, le Hittite, lesquels causèrent une grande tristesse à Isaac et à Rébekah. Sous-titrage Société Radio-Canada